Salut à tous et j'espère que vous allez bien le dessin à réaliser pour le compte de cette vidéo est sur votre écran là il s'agit d'une hélice bien sûr et les dimensions n'ont pas beaucoup d'importance ici parce que je me suis mis assis j'ai fait le dessin comme ça certaines dimensions ont été prises par hasard alors l'important ici c'est de voir le cheminement qu'on peut prendre pour pouvoir réaliser ce dessin donc les différentes commandes qui ont été mis en jeu pour pouvoir faire ce dessin là alors nous allons très vite commencer donc bon j'ai zoomé un peu mais ça je travaille ce sont mieux comme ça et j'ai pris la commande sec là donc je suis fait un sec là de rayon 50 après ça je vais reprendre encore la commande sec et je fais cette fois c'est que rayon inconnu vous allez voir un peu la la distance que j'ai prise pour pouvoir faire pour vous alors je vais faire un autre sec de même rayon et je vais le déplacer et je peux déplacer ok et je pouvais tout juste copier bon maintenant je vais prendre la commande ligne je me mettrai au centre là et chercher une inclinaison de 30 degrés alors si vous ne trouvez pas une inclinaison de 30 degrés vous pouvez venir vous mettre là et quand je suis sur 30 degrés c'est-à-dire qu'on aura une inclinaison de 30 degrés au niveau de l'angle alors on va se mettre sur le sec et cliquer on va faire la même chose vers le bas donc bon bah j'ai sur une inclinaison de 330 donc c'est bon là alors je prends la commande ajuster et enlever et c'est partir donc je prends la commande raccord je clique là je vais cliquer sur rayon là je vais écrire 5 et je vais cliquer ici et c'est bon j'ai eu un raccord là de rayon 5 je vais cliquer là cliquer là également et c'est bon cette fois ci je vais je vais déplacer mon cercle et la menée de la réalité donc je pense que là c'est bon je vais incliner le dessin j'ai écrit le dessin au niveau de mes onglets là bas je vais cliquer sur la commande hélice je vais venir cliquer ici pour pouvoir faire une hélice je vais cliquer deux fois sur l'extrémité là bas j'avais dit deux fois alors maintenant je vais cliquer sur tout pour le tout je vais écrire 0,5 donc là c'est bon je vais incliner encore un peu plus le dessin afin de voir la hauteur à laquelle je vais lever mon hélice donc là c'est déjà pas mal donc je vais revenir un peu là j'étais je prends la commande rotation je clique sur l'hélice je fais entrer après je clique sur le centre là et je viens vers le bas afin de le tourner de la façon dont vous voyez là maintenant je vais prendre la commande ligne je vais faire une ligne un peu comme vous me voyez la faire là donc la longueur qu'elle soit un peu bien longue quand même après ça je vais prendre la commande balayage donc je vais cliquer sur ma ligne faire entrer cliquez sur mon arc la capture vidéo a fait un peu défaut le truc est parti un peu rapidement mais vous n'avez qu'à faire exactement ce que j'ai dit maintenant vous allez déplacer l'élément vers le centre comme je l'ai fait là on va supprimer les deux éléments de référence après ça je vais cliquer sur mon élément appuyer sur la commande ipc donc la congente que 0,5 je vois que c'est trop petit j'ai fait plusieurs essais après ça j'ai vu qu'il faut l'épaissir à 1 donc au finish vous allez me voir l'épaissir à 1 si vous ne trouvez pas la commande épaissir vous n'avez qu'à taper épaissir dans la barre de commandes ça va venir donc à 1 donc là je l'ai épaissir à 1 après ça je vais essayer d'excuser mon élément mais il n'était pas joint alors je vais sélectionner le bloc échoir maintenant je peux je peux estruider donc je vais être aidé à nous retrouver quelconque après ça je vais le déplacer quand vous allez me voir le faire je clique là et je vais venir sur son milieu alors si vous ne trouvez pas le milieu vous aurez vous pouvez venir ici là et cliquer sur le milieu donc chez moi c'était déjà coché par exemple à laquelle j'ai pu trouver le milieu facilement maintenant on va prendre la commande intersection intersection et cliquer sur les deux éléments pour la commande intersection je clique sur les deux éléments ensemble et je fais entrer donc là ça me donne déjà une portion une partie de mon élice donc l'intérêt de tout ce que j'ai eu à faire c'est que les délits sont un peu inclinés au fait c'est un peu courbée si vous regardez bien une partie sous le repère sur le repère là je vais cliquer sur mon élice cliquez sur la commande réseau polaire donc je clique sur le centre après voici ça me propose six éléments donc que j'ai reçu là je suis allé sur quatre là je suis sur trois bon normalement en général les élites sont souvent trois trois parties sont souvent fait de trois parties mais pour que ça fasse un peu beau je vais augmenter donc je vous montre là je vous montre là je pense que dans cette vidéo on va s'arrêter à à 5 si vous voulez augmenter n'hésitez pas à le faire chez vous là bas et vous voyez ça vraiment l'aide d'une hélice elle est partie un peu courbée courbée de pâte et d'autres là donc c'est un peu joli comme ça je vais souhaiter maintenant un sec donc bon la route quelconque donc je vais le copier je lui met la menée encore vers le bas faut avoir la même chose en haut et en bas je copie ok bon sur la miniature de mon dessin et elle partie du la partie centrale est un peu courbée je l'ai pas fait au fait dans la vidéo mais pour le fait faut seulement appuyer sur la commande arrête de raccord donc ça fonctionne exactement de la même façon que la commande raccord seulement qu'il arrête de raccord c'est pour les solides donc c'est un peu tout pour la réalisation de ce dessin alors je pense qu'on en est déjà à la fin j'espère que la vidéo a été assez clair et j'espère qu'elle s'appuie également j'espère qu'elle va t'aider à faire beaucoup de choses du genre c'est le cas bon je suis un peu content parce que l'objectif de la vidéo a été touché n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à liker cette vidéo et puis la partager avec vos amis qui sont dans le besoin de maîtriser autocad alors on se dira à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous